Je suis venu voir plusieurs académies de basket et de foot. Je suis allé visiter aussi là où il y a la NBA, l'académie de la NBA. Et je suis allé voir aussi Sacré-Cœur, avec bien sûr l'OL. Et donc tout se passe très très bien, j'ai eu un super accueil. Les gens ici sont très très gentils et franchement ça fait chaud au cœur. C'est vraiment un pays de sport ici. Non, ce n'est pas des vacances. Non, ce n'est pas des vacances. Je suis vraiment venu voir les jeunes, les jeunes basketteurs, les jeunes footballeurs. Pour moi, c'est important de rencontrer les gens et voir comment ça se passe ici, pour éventuellement investir ici et passer plus de temps ici. J'ai rencontré des gens très très passionnés, qui adorent les sports, qui adorent la formation, qui adorent redonner aux jeunes. Et donc c'est exactement les valeurs que j'adore et c'est ce que je recherche. Moi, je joue au foot. Quand j'étais petit, j'ai commencé par le foot. J'ai joué 4 ans au foot. J'adore regarder le foot. J'ai beaucoup d'amis dans le foot. Bien sûr, je ne pourrais jamais parler comme un expert, mais j'ai vu beaucoup de matchs. Et aujourd'hui, avec mon implication dans l'OL, je voulais voir un peu ce qui se passait ici, dans le monde du foot et notre association avec Dakar Sacré-Cœur. Au CNF de Thies, pour moi, c'était important de voir aussi cet endroit-là. C'est une des meilleures académies au Sénégal. Et donc je développe des relations très très privilégiées avec Xavier et Nicolas Benichoux. Et ça se passe très très bien. Et donc c'était important pour moi de voir les talents qu'ils ont à leur académie. Pour l'instant, on en discute. Pour l'instant, il y a des discussions. J'avais vraiment envie de découvrir ce pays, d'avoir la richesse de ce pays. Et donc j'ai été très très content. Les gens, ils adorent le sport ici. Ils sont volontaires. Ils ont vraiment envie de réussir. Et donc quand je vois ce qui a été fait avec l'NBA aussi, avec l'académie à Salis, tout se passe très très bien. Et donc pourquoi pas les accompagner. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais dans mes investissements, on va dire, transversal en France. Et donc pourquoi pas faire au Sénégal, qui est un pays aussi francophone. C'était un match, c'est dommage qu'il n'y avait pas le public et tout ça. C'est clair que ça manque un peu, parce qu'on est toujours en Covid. C'est vrai que j'avais envie de voir l'ambiance, les chants. J'avais envie de voir les supporters. J'en ai vu quelques-uns d'ailleurs, qui sont très très passionnés. Sinon, le match, en général, on va dire que c'était un match tranquille, parce que le Sénégal était déjà qualifié. Donc il fallait gérer les joueurs. Il y avait la moitié des titulaires qui n'ont pas joué. Donc c'est l'occasion de donner la chance à d'autres joueurs, des jeunes, pour qu'ils puissent se montrer. Donc c'était un match, on va dire, tranquille, de fin de compète, où tu sais que tu es qualifié, donc tu prends zéro risque. C'est un joueur talentueux quand même. C'est un joueur talentueux. Il est grand. Les Spurs viennent de perdre la Marcus Holridge. Donc il y avait une place qui s'est libérée. Et donc c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup, surtout en défense, dans le contre, rebond. Donc je pense qu'avec le système des Spurs, je pense qu'il va être performant. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai vu les installations, on va dire. C'est en train de se construire. Il y a le nouveau stade de foot aussi qui est en train de se construire. Donc de toute façon, ça confirme tout ce que je pensais de votre pays et qui adore le sport. Et donc c'est toujours génial d'investir dans un pays où ils adorent le sport. Pour moi, le talent, il peut venir de partout. Et surtout dans un pays, je viens de le dire, qui adore le sport. Les jeunes Sénégalais, ils sont très, très motivés. Ils ont envie de réussir. Et donc quand tu vois les qualités qu'ils ont, il faut bien travailler sur la formation, être sûr qu'ils sont bien formés. Et il n'y a aucune raison que ces jeunes-là ne peuvent pas jouer dans les meilleurs championnats du monde. Moi, ça s'est passé très vite. Au moins, tu sais, quand tu as envie de réussir, ton adaptation. Après, tout le monde est différent. Ce n'est pas une science exacte. Tout le monde a besoin de temps d'adaptation différent. Mais c'est vrai que moi, comme mon père, il était américain. Je parlais déjà la langue. Donc ça s'est passé très, très vite, mon adaptation aux Etats-Unis. En tout cas, j'ai été super bien accueilli. Et avec plaisir. Je ne sais pas encore ça va être quand, mais c'est clair que ça sera rapide. Là, c'était très sport. Je n'ai pas eu le temps d'aller visiter, on va dire, des sites, comme vous dites, touristiques. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Là, c'était très, très concentré sur le sport. Pour moi, c'est super important parce que pour moi, ça, c'est la base. Donc pour moi, c'était important d'aller à cet endroit dès le premier jour pour aller voir les petits jouets. J'ai adoré. Pour résumer, c'était un super voyage. Ça confirme tout ce que je pensais de votre pays. Et hâte de revenir.